... Vous l'aurez compris, à la lecture de la charte que vous avez été remise, cette dernière nous a aménagé l'environnement urbain d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, cette charte signée par les promoteurs, mais aussi par les dailleurs, qui investiront sur la ville, visera à respecter certaines règles essentielles pour préserver le cadre de vie, sans qu'il y ait une petite chèque. Préserné, le cadre de vie dérivera, mais également celui des futurs occupants, notamment en obtenant une densité adéquate à un nombre de logements qui permet une gestion saine et future des ensembles de construction mixte. Et évidemment, pour que chacun puisse prendre part à des projets d'ordre privé, nous actuerons dans cette charte de l'organisation de conservation, dans le cadre des conseils de quartier, où un dialogue pourra être établi entre les promoteurs et les humains. Ceci vient, bien sûr, en supplément de ce qui est déjà inscrit dans les objectifs de la charte, de préserver le cadre de vie, des humains respectant leur droit au soleil, au calme et à la vie. C'est d'autant plus important que la vie de l'espoir constituée de quartiers pavillonnaires qui ont son attrait et son identité. Et évidemment, ces quartiers ne doivent pas être laissés à la montagne. Un réel travail devrait être engagé, conforter, les faire évoluer, notamment pour éviter leur coopérisation et leur organisation illégale. J'entends par cela le nombre d'exemples de dévisions de pavillons qu'on peut avoir actuellement, en sont maintenant l'automne, sans d'autorisation internationalistique. C'est le même qui part s'introuté d'ailleurs dans ces dernières années. Dans le cas du Grand Paris, l'organisme de renommée mondiale à fingertip, qui travaille sur la vision territoriale de demain, et dans le cadre du contrat de développement territorial, les allongements inclus dans sa réflexion au travers du concept de vie légère. Une vision qui permet, dans des quartiers peu denses, de créer un vrai espace public accompagné de services publics, de vies commerciales et de proximité. Parallèlement, le Rappel nous suggère de lancer une réflexion pour la diminution du coût énergétique des zones millionnaires et des problèmes majeurs, de la réévaliste, de la 3e. Nous rappelons bien de préserver le cadre de vie, mais aussi de l'améliorer. Ainsi, nous vous proposons, dans cet objectif, d'annexer à cette charte de la construction durable, un aspect fondamental qui est celui du développement commercial et économique. Cette mixité fonctionnelle à rechercher permettra notamment de limiter les déplacements et les dépendances à la voiture. Par ce biais, nous cherchons à autoriser le développement du commerce de proximité, et de calcul. On peut, par exemple, particulièrement, les commerces de bouche, dans les zones où celui-ci pourrait être pertinente et liable. Pour conclure mon propos, cette mixité fonctionnelle est pour objectif, de limiter nos quartiers, de leur donner à notre départ particulier, de les faire évoluer, tout en préservant l'essentiel, un cadre de vie tranquille et agréable au seul niveau. Et je voudrais juste terminer en rappelant, et dire à M. Le Croix, M. Chaussard, qui sont des aujourd'hui défenseurs du caractère pavillonnaire de notre ville, qui sont, en notre temps, élaborés, j'ai voté un PLU, qui est en janvier 2008, et ceci en actant tout simplement le fait que des zones de pavillons pouvaient migler vers des zones de densification. C'est l'équipe actuelle qui l'assume, qui n'en occupe pas forcément, mais en tout cas, c'est le cas d'une des choses qui devraient effectivement réjouir. Sous-titrage Société Radio-Canada